C'est à midi passé que l'Union des Forces républicaines, UFR, a commencé son Assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 28 janvier 2023. Elle a été axée sur les dernières mesures prises par le gouvernement. C'est notamment le recensement administratif à caractère d'état civil, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH et la sortie en conférence de presse du ministre Morikondé. Le responsable de la cellule de communication, Faudé Baldé, a fustigé la lenteur de cette opération du recensement administratif à caractère d'état civil lancé par les autorités de la transition. Nous avons entendu dire que de cette opération, on pense retirer le fichier électoral, chose que nous qualifions d'impossible et pour la simple et unique raison des personnes qualifiées mieux que nous l'ont dit éloquemment. et nous partons d'un simple calcul, d'un postulat selon lequel si nous prenons ne serait-ce que les fonctionnaires de notre pays qui sont estimés à 120 000 et qu'on ne soit pas à même en une année de biométriser les 120 000 enseignants, ce n'est pas une population de 15 millions de Guiniens qu'on pourrait biométriser en 5 ans. Donc un calcul nous a permis d'aboutir, pour biométriser en partant du postulat avec le rythme de 120 000 par an, on se retrouverait à 40 ans de transition. Je n'ose pas croire que les Guiniens, ce n'est pas une durée à laquelle les Guiniens s'attendent tous et je pense que ce n'est pas opportun qu'on puisse vraiment, disons, faire en sorte que la transition soit adossée à cette opération-là. Donc nous l'avons récusé et nous estimons que ce n'est pas opportun et qu'il y a un fichier électoral, d'ailleurs même l'ordonnance numéro 001 qui réhabilite les lois organiques et les accords internationaux. Quand on prenne la loi organique relative aux élections, vous conviendrez avec moi qu'à partir d'octobre de chaque année, jusqu'en décembre, on procède à la révision du fichier électoral. Nous pensons que c'est une opération qu'on peut le faire ainsi et qu'on puisse facilement faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce responsable de la cellule de communication de l'Union des forces républicaines a donné la position de sa formation politique sur le sujet lié au recensement général de la population et de l'habitation en abrégé RGPH4. Le parti de Sidiatouré pense que le coût de cette opération qui se chiffre à 330,4 milliards de francs guidéons est très élevé. Voilà encore une opération qui nous a amené à faire quelques recherches. On s'est rendu même compte que dans des pays où la population est plus dense que la nôtre, vraiment le coût est élevé. On prenait le cas de la Côte d'Ivoire, ça est élevé par rapport à la Côte d'Ivoire qui a plus de 20 millions d'habitants, 24 millions maintenant, si il y a bon mémoire. Donc nous estimons que ce n'est pas rassurant tout ça et encore mieux quand on regarde la durée pendant laquelle cette opération doit se tenir, on va au-delà de la durée de la transition. C'est-à-dire que cette opération prendra 4 mois après la fin de la transition, si on se refait aux 24 mois qui ont été, selon eux, convenus avec la CDI ou dans le cadre d'un compromis dynamique, je pense bien. C'est l'expérience qui a été utilisée. Donc le dynamisme peut s'expliquer par de telles opérations. Je pense que nous ne sommes pas vraiment à ce jeu-là. Nous estimons que les Guiniens veulent rapidement qu'on fasse rapidement, qu'on parte aux urnes pour qu'ils puissent élire celui à même de répondre à l'aide d'aspiration. Et nous pensons que ce sont des opérations qui sont vraiment une opportune, vraiment qu'on peut mettre de côté et aller rapidement à l'arrivée du fichier électoral, toiletter la constitution de 2010 et passer aux élections pour que rapidement on puisse répondre aux défis de notre développement. Faudé Baldé a dit son indignation face aux propos du ministre Morikondé qui, dans une sortie médiatique, a parlé de la mise en place d'une commission chargée d'élaborer un avant-projet de nouvelle constitution. Il faut reconnaître que nous nous sommes indignés des propos que nous avons entendus lors de la conférence de presque animer le ministre Morikondé qui affirme avec force et avec arrogance à la limite. Nous avons mis en place une commission composée des membres du ministère de la Justice et une commission des membres du MATD pour pouvoir écrire la constitution. Nous estimons encore une fois que quand on lit la charte et le comment écrit, il a écrit noir sur blanc que cette prorogative relève du CNT. Et encore mieux, si on tire la licence de notre passé, récent d'ailleurs, d'ailleurs c'est l'une des raisons évoquées par le colonel Mamadi Doumiya, vous conviendrez avec moi qu'il serait important effectivement que cette constitution s'écrive de façon inclusive. Açà nous mettrons !